selon le Togo et de la coalition arc-en-ciel. Déclaration liminaire. Il y a deux semaines, le collectif selon le Togo et la coalition arc-en-ciel ont appelé. Les populations togolaises ont allé se faire recenser et ont demandé aux responsables locaux des partis membres des deux organisations de se regrouper en comité de vigilance dans toutes les préfectures, cantons, villages, quartiers et hameaux afin de dénoncer les irrégularités constatées et de faire échec dans le strict respect de la loi aux manœuvres frauduleuses qui pourraient avoir lieu dans les centres de recensement. Prévu du 15 au 24 mars 2013, dans les 19 préfectures de la zone 1, le recensement électoral vient d'être prolongé d'une semaine pour prendre fin le 31 mars prochain. À ce jour, les informations qui nous sont parvenues des préfectures font état des principaux constats, irrégularités et manœuvres frauduleuses ci-après. Au titre de la sensibilisation et des communications vers les populations. Déficit de communication préalable de la part de la CENI sur l'opération de recensement entraînant une faible mobilisation de la population dans la plupart des préfectures. Diffusion de fausses informations et de rumeurs sur la non-participation de certains partis de l'opposition afin de démobiliser leurs électeurs potentiels pour le recensement au titre des ressources humaines déployées. Faible maîtrise de l'utilisation des crises par les agents de recensement en raison de leur formation bâclée. De ce fait, le temps consacré à l'enregistrement d'une seule personne atteint parfois 20 à 30 minutes. Mauvaise condition de travail des opérateurs et paiement d'articles de leurs émoluments. Au titre du déploiement des matériels et de leur fonctionnement. Dotation insuffisante de quittes au niveau de plusieurs centres de recensement alors que la population en a de beauté à augmenter. Ce qui entraîne ainsi la lenteur dans l'établissement des cartes est une exaspération des personnes venues se fait recenser. Répartition peu judicieuse des quittes dans plusieurs centres des localités jugées favorables à l'opposition. Avec une dotation de quittes moins inférieures à celle de la révision de liste électorale en 2010. Mauvais fonctionnement et panne des quittes de recensement dont certains sont ceux qui furent utilisés lors des révisions de liste électorale de 2007 et de 2010. Problème déprimante pour l'impression des cartes dont certaines sont floues après leur édition. Déploiement tardif de plus d'une centaine de groupes électrogènes à compter du mercredi 20 mars 2013, soit cinq jours après le début des opérations. Panne répétée des groupes électrogènes dont un grand nombre fut hors d'usage dès les premiers jours de l'opération. Problème de ravitaillement en carburant entraînant l'arrêt des opérations pendant plusieurs jours dans certaines zones difficiles d'accès. Au titre des irrégularités et manœuvres frauduleuses, délivrance de cas d'électeur portant la signature de M. Taffa Tabiou, ancien président de la CENI et membre de l'actuel CENI, ce qui pose un problème juridique, alors même qu'il est techniquement possible de changer la signature dans le logiciel des kits, confirmant ainsi les informations relatives aux possibilités de fraude électronique, tout comme en 2010 lors de la révision des listes. Inscription de mineurs, notamment dans les localités de Tiampialim, Ectomang, préfecture de Tanguari, Krikri et Kambon, préfecture de Chamba, ainsi que dans les préfectures de Blita, Binan, Kosa et la sous-préfecture de Mou. Refus d'inscription de militants preux de l'opposition dans la préfecture de Sotougoua, en l'occurrence dans les cantons de Tabide et de Dereboua. Inscription de romandes, non togolais, effectuant la transhumance de médaille à Ouakamou, à la frontière Togo-Ghana, dans la préfecture de Tanguari, ainsi que dans les localités de Boko, préfecture de Lourou et de Mauritans ex-monautes. saisit des noms des ascendants des personnes recensées, sans mention de leur prénom, ce qui est de nature à rendre inefficace les traitements à la phase de débroulonnage lors de la finalisation du fichier et les douleurs. et de débroulonnage. Non, on a mis débroulonnage. Dépôt. C'est ça. Non, c'est ça. Oui, vas-y. Vas-y. Au regard de ces constats, irrégularités et manœuvres frauduleuses, le condition de Togo et la collection Arc-en-Ciel tiennent à faire la mise au point suivante. La prorogation du recensement dans la zone U résulte de la précipitation et de l'impréparation que nous avions dénoncées et induit des dépenses significatives, supplémentaires, relatives à la logistique et à la rémunération des agents électoraux. Bien que rendue nécessaire, cette prorogation ne constitue pas un gage de réussite du recensement dans ces préfectures où, après plus d'une semaine d'activité, le taux d'aménagement de la population en mode de voter n'excède pas 30%. Plus égard au dysfonctionnement et aux irrégularités précitées. Et en l'absence d'un consensus de la carte politique sur le processus électoral, le condition de Togo et la collection Arc-en-Ciel exigent, comme nous dit, des opérations de recensement dans la zone U soient effectuées par une institution indépendante, compétente en matière électorale avant la poursuite de la deuxième phase. Par ailleurs, s'agissant de l'affaire des incendies des grands marchés de Lomé et de Cabas, les révélations faites par Toussaint-Dometti, alias Mohamed Lou, constituent un sévère démenti aux accusations portées quand les personnes inculpées. C'est pourquoi le quartier sur le Togo et la collection Arc-en-Ciel interpelle le pays de la sécurité et de la protection civile ainsi que les autorités judiciaires en charge de cette affaire a fait qu'ils tirent respectivement les conséquences administratives et les conséquences de droits qui en découlent. Le quartier sur le Togo et la collection Arc-en-Ciel invitent la Commission nationale des droits de l'homme et les organisations des droits de l'homme à s'autosaisir pour mener des investigations sur les cas de tortue alléguées par ce déculpé et exige la libération immédiate de toutes les personnes détenues dans cette affaire ainsi que la levée des charges qui baissent injustement contre elles. Enfin, en vue d'une dite décrispation du climat sociopolitique avant la tenue des procès de consultation électorale, le quartier sur le Togo et la collection Arc-en-Ciel réitèrent une fois de plus leur appel au pouvoir en place pour la mise sur pied d'un comité préparatoire pour la tenue d'un dialogue structuré franc, honnête et sincère dont les décisions consensuelles doivent être de plein effet. En attendant qu'un outil d'insultation de la zone 1 soit effectué, le quartier sur le Togo et la collection Arc-en-Ciel appellent les populations de ces préfectures à continuer à s'inscrire sur la liste électorale et à demeurer vigilante pour dénoncer toute irrégularité. Peuple togolais, par ta foi, ton courage et tes sacrifices, la nation togolaise du apelaine fait à l'homé le 26 mars 2013 pour le collectif sur le Togo, maître Adam et sans eus à Javon pour la collection Arc-en-Ciel madame Carfi Adyamago Johnson. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501